... Il y a eu des morts sur les routes, etc. Il y a eu des familles endeuillées. J'en profite pour avoir une pensée pour eux, parce qu'on a croisé beaucoup de gens en difficulté dans les aéroports. Dans toutes les situations, il y a du bon à tirer. C'est-à-dire qu'à la limite, le terrain à Fréjus était injouable. C'est juste dommage qu'on ait dû y aller. On se doutait du coup tordu. On a sollicité la FEDE, puisqu'il y avait 7 ou 8 matchs nationales qui étaient annulés. Là-bas, il y avait de la neige sur le terrain. Ils annonçaient de la pluie. Comme par hasard, on est arrivé à un marécage. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas de fatigue supplémentaire par rapport au match. Il n'y a pas eu de blessure. Ce qui fait que l'effectif est au complet. Et puis, indirectement, on a passé 3 jours ensemble. Ça a permis aux deux joueurs qui intègrent le groupe de se réathlétiser ici, de peaufiner leur préparation, sans fatigue excessive. Et puis aux autres, d'être ensemble. Et quelque part, ça faisait l'occasion d'être un peu un mini-stage. On était ensemble. On s'est entraînés ensemble à la période de Fréjus. On s'est entraînés hier matin à Nice, où les conditions de temps étaient meilleures qu'ici. Et les joueurs ont été ensemble. Ils ont mangé ensemble 4 ou 5 fois au travers de ces 3 jours. Et quelque part, ça peut avoir aussi un élément positif au niveau de l'état d'esprit, au niveau du groupe. Parce que sur le reste, on a eu des difficultés. Mais on aurait eu des difficultés de toute façon ici pour travailler, pour s'entraîner. Les joueurs doivent être convaincus de ce qu'ils ont à faire. Mais rester également très maître d'eux, très sereins, etc. Parce que voilà, c'est malgré tout un match de football. Et puis, il y aura deux stratégies, il y aura deux schémas tactiques, il y aura des organisations, il y aura des réflexions de part et d'autre. Et après, il y a des acteurs au milieu. Et il faut que ce soit vraiment des acteurs. Quand on dit acteur, c'est actif, c'est vivant, c'est réfléchi. Gardez nos nerfs, pas tomber dans la provoque, pas tomber face à l'expérience des Marseillais qui sont des internationaux, qui font la Coupe d'Europe, etc. Donc, ils ont plus de métiers. Il y a plein de critères qui peuvent faire pencher la balance du mauvais côté. Allez, retiens, 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 retiens. Voilà. Votre objectif, avant tout, je vais faire casser les plots. Votre objectif arrive. Votre volant. Il arrive, ce sera un bel événement à vivre, un peu comme Ajaccio. Ajaccio, c'est vraiment pour vous un bon moment à vivre. Mais après, il faut que ça devienne un moment magnifique et grandiose et qui reste à jamais gravé dans votre mémoire et qui vous permette de gagner en crédibilité dans le cadre du projet rouennais, sur la ville et dans le monde du foot. Eh bien, il faut créer un exploit. Et ça, c'est un vrai exploit. On est exactement dans les mêmes dispositions. Tout le monde sait le bien que je pense de lui parce que c'est un garçon avec une mentalité exemplaire sur le terrain. Ça couvre des qualités techniques très intéressantes pour l'équipe. Dans la percussion, dans l'élimination. Il est capable de faire mal à des défenseurs, même de Ligue 1 et même de l'OM. C'est aussi un garçon qui est très généreux, qui travaille beaucoup, qui va récupérer des vols dans les pieds. Donc voilà, c'est un bon exemple pour tout le monde. Donc ça, on le sait. Et c'est pour ça que c'est un titulaire indiscutable de mon équipe. Mais à l'inverse, on fait un sport collectif. Il y a des joueurs importants qui ont manqué. La Silva, on a joué plusieurs fois. Sans lui, on a gagné. Zerdav, on a joué sans lui, on a gagné. Jaillet, on a joué sans lui, on a gagné. Burel, on a joué sans lui, on a gagné. J'en passe et des meilleurs. Vigneault, Soubervie. Donc voilà, il y a un groupe. Il y a un groupe de 18 joueurs qui est très proche les uns des autres avec des profils différents. On a gagné à Vannes en Sissoko. On n'a pas gagné souvent à l'extérieur. Il n'était pas là. Il y a des équilibres, des nouveaux équilibres à trouver. Et puis ce qui sera important, c'est dommage, et pour l'équipe et pour lui, bien sûr, qu'il soit plein de main. On aurait préféré qu'il soit là. Parce que l'équipe en a besoin et lui le mérite. Ce qu'il montre depuis le début de saison. Mais voilà, c'est le foot qui est comme ça.